Assalamu alaikum, bienvenue dans la série le christianisme moderne vs l'islam. Donc le sujet aujourd'hui ça va être la falsification des livres. Et on va d'abord une fois écouter ce que le gentil prêtre il dit. Il est temps maintenant de répondre à notre question. Lequel des deux de la Bible du Coran a été le plus trafiqué ? Pour moi la réponse est claire, ces deux textes n'ont pas été alternés de manière substantielle ou pour le dire différemment, le Coran a été au moins autant trafiqué. Et peut-être même plus que la Bible à supposer que l'un et l'autre aient été trafiqué. Il y a en tout cas... Voilà, ça c'était l'avis de monsieur le prêtre. Donc c'est une vidéo de 30 minutes qu'il a fait. Ça c'était sa conclusion. Donc en fait c'est un peu l'hôpital qui se fout un peu de la charité comme on dit. Parce que la Bible, les versions connues différentes, il y en a 77. Mais ils estiment, et ça c'est pas nous, c'est eux, ils estiment qu'il y a plus que 3000 versions différentes de la Bible. Et le Coran, il n'y a qu'une version. Il n'y a pas deux, il n'y en a pas trois, il y a une version du Coran. Donc c'est quand même un peu se foutre de la tête des gens, tu vois, pour faire croire que le Coran aurait été falsifié autant que la Bible. Je suis désolé, mais c'est pas le cas. Et ce sujet aujourd'hui, je vais un peu vous expliquer comment le christianisme est arrivé, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Et le grand fautif, je vais directement dire qui c'est, c'est Paul. D'accord ? Et après, je vais aussi expliquer pourquoi il dit que le Coran, il est falsifié. D'accord ? On va commencer avec le début. L'évangile de Jésus, il n'existe pas. Donc, il y a quatre évangiles. Donc tu as l'évangile de Marc, tu as l'évangile de Luc, tu as l'évangile de Jean, et tu as l'évangile de Matthieu. Ça, c'est les quatre évangiles. L'évangile de Jésus, il n'existe pas. Le problème avec cela, c'est qu'en fait, ils assument que ces quatre personnes sont les gens qui ont écrit l'évangile. Les apôtres. Mais il y a quand même plusieurs problèmes avec ça. La datation de ces quatre personnes présumées avoir écrit varie entre 90 à 110 ans après Jésus-Christ. Et si on prend l'âge normal que les apôtres avaient, ça variait entre 20 à 30, 35 ans. Donc, les quatre personnes qui auraient écrit ces évangiles, ils auraient eu 120, environ 120 ans, 110 ans, 105 ans. D'accord ? Ces quatre personnes. Donc, pour nous, ces quatre personnes, là, ils étaient déjà morts. Et même les chercheurs chrétiens avouent que ce serait certainement des disciples à ces quatre personnes qui auraient écrit l'évangile. D'accord ? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la datation. Ça veut dire qu'en fait, la datation la plus vieille qu'ils ont trouvée, c'est un fragment qu'ils ont trouvé qui date environ de 170 ans après la mort de Jésus-Christ. Ça, c'est le plus vieux fragment qu'ils ont trouvé. Le plus vieux Bible qu'ils ont trouvé est une Bible datant de 325 à 350 ans après Jésus-Christ. Donc, dire que ces quatre évangiles étaient écrits par des apôtres, c'est déjà pas correct. Parce que ça a été écrit bien après la mort de Jésus-Christ. Et le grand problème, bien sûr, c'est qu'il est où l'évangile de Jésus ? L'évangile qu'il a reçu. Ça, on l'a pas, on le trouve pas. Et je voulais corriger aussi ce prêtre qui dit que les musulmans affirment qu'il n'y a pas l'évangile en hébreu. C'est pas vrai. On affirme qu'il n'y a pas l'évangile en arménien. Votre plus vieux manuscript, c'est en grec. Donc voilà, Jésus parlait pas en grec. Ça, c'est pour nous déjà un grand problème. Après, intervient Paul. Et en fait, Paul, c'est pas un apôtre. Donc il a jamais connu Jésus, il sait pas qui est Jésus, il l'a jamais côtoyé. Et cette personne-là, il n'a pas écrit une évangile, d'accord ? On appelle ça des épestres, je pense, et des lettres. Et il a eu des rêves. Il a eu des rêves. Et en fait, cette personne est venue et a complètement changé l'évangile. Il a aboli, par exemple, la circoncision que tous les musulmans, tous les juifs sur la planète font, parce que c'est un ordre de Dieu. Il a, par exemple, aboli l'interdiction de manger le porc, parce que pour lui, toute la nourriture était pure. Ce qui, pour nous, est déjà grave, parce que c'est carrément interdit. Et il a aussi changé le fait de faire le sabbat, etc. Pour lui, c'était personnel, etc. C'était pas une obligation. Et donc, cette histoire sur Paul, c'est qu'en fait, cette personne, il a complètement changé l'évangile. Donc à ce moment, le christianisme est né, et les gens, ils ont complètement aboli les lois. Donc ça veut dire qu'ils ont juste tenu la foi en Christ. Ça, c'est la seule chose pour être un chrétien. Tu dois avoir foi en lui. C'est tout. Donc, il n'y a plus de loi, vous faites ce que vous voulez. Et si vous croyez en Jésus-Christ, vous allez rentrer au paradis. Voilà, ça, c'est Paul. D'accord ? Maintenant, dans le temps encore, il y avait des gens qui suivaient encore l'unicité de Dieu et le prophète Jésus. Et ils ont changé ça pendant le concile de Nice. Et il y avait un empereur qui s'appelle Constantin, et c'était un polythéiste. Lui, il croyait en plusieurs dieux. Et il y a eu des discussions entre, on va dire, les unicitaires, ceux qui croyaient en un dieu, et les gens qui voulaient faire croire que Jésus était Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu, et que le Père est Dieu, et qu'il y a trois divinités, etc. Et le Constantin, lui, il était très heureux. Il a fait, voilà, ça c'est bon pour moi, parce que moi je crois en plusieurs dieux. Donc on va faire ça. Et à partir de ce moment-là, ils ont canonisé ça, et ils ont fait la Bible avec une trinité. Donc la croyance trinitaire. Donc avant, ça n'existait même pas. Donc ma question aux chrétiens, c'est, pourquoi vous ne suivez plus Jésus ? Pourquoi vous êtes devenu des Paulistes ? D'accord ? Vous n'êtes plus des Jésuites, vous ne suivez pas Jésus, vous suivez Paul. Donc en fait, pour vous, l'apôtre, c'est même pas un apôtre. Parce que vous l'appelez l'apôtre, mais c'est même pas un apôtre. Donc quand on parle de falsification, depuis Jésus jusque maintenant, et même aujourd'hui, on est encore toujours en train de changer la Bible. Et c'est pas moi qui le dis, ça c'est vos livres. On est encore toujours en train de changer des versions. On enlève des versets, et on rajoute des versets. Combo ensemble. Donc ouais, votre livre, il a été complètement corrompu. Et là, à hasard ou à jol, il en parle dans le Coran. Et il dit, donc sur 4.46, il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens. Il dit dans le Coran, sur 2.79, ou 79 pour les Français. Et là, moi je retourne de nouveau vers Paul, et vers les chrétiens. Vous savez qu'au début, Jésus est venu, et c'est marqué dans votre livre, et il dit, je suis pas venu pour abolir les lois que Dieu a établies, mais je suis venu pour les confirmer. D'accord ? Ça, c'est ce qu'il a dit dans l'Évangile. Et ceux qui continuent à suivre Paul, vous suivez aucune loi de Dieu. Aucune. Zéro. Vous faites ce que vous voulez. Vous priez pas. Vous jeûnez pas. Vous faites pas la circoncision. Vous mangez ce que vous voulez. Donc vous faites tout ce que, en fait, Dieu a interdit. Et je vais encore une fois vous dire une chose. Dans l'Ancien Testament, les dix commandements que Jésus, il n'a pas interdit. Et je vais quand même vous lire ce que Dieu dit dans le Torah. Écoutez bien, s'il te plaît, les chrétiens. Le deuxième des dix commandements. Il ne fera pas d'image taillée. Interdiction de créer des idoles ou des représentations divines. Vous avez déjà vu vos églises ? Vous avez déjà vu vos maisons ? Est-ce que vous mettez des croix et des statues partout, des images ? Dieu, il vous interdit ça. Et vous, vos églises, ils sont remplis. Remplis, remplis de statues et des images. Donc arrêtez de suivre Paul et revenez vers Jésus, si vous voulez vraiment suivre Jésus. Mais moi, je préfère que vous venez vers l'islam. Parce que moi, avant, j'étais chrétien. Et depuis que je suis jeune, moi, je lisais déjà la Bible. Donc, il y a toujours un passage qui m'a plu et interrogé. C'est le passage où ce que Jésus dit, « Et je dois partir, car si je ne pars pas, je ne peux pas envoyer le suivant. » Et vous appelez le suivant, le concédiateur. Et vous avez aussi changé en Saint-Esprit. Ça, c'est... Vous avez tellement bien changé et falsifié que vous racontez du n'importe quoi. Mais effectivement, moi, quand je l'ai lu plus jeune, il y avait encore remarqué le suivant. D'accord ? Et il n'y a qu'un qui a suivi après Jésus. Et c'est le prophète, Mohammed, salallahu alayhi wa sallam. Voilà. Maintenant, pourquoi le prêtre, il dit que le Coran, il a été falsifié ? Parce que pour lui, le Coran, il a été rassemblé par Otman. Et Otman avait brûlé des versions qui n'étaient pas correctes. Et à cause de ça, pour lui, en fait, le Coran, il a été falsifié. Mais il n'a pas été falsifié. Et ce qui s'est vraiment passé, c'est que dans les pays qui étaient non-arabes, les convertis qui ne parlaient pas bien l'arabe, ont commencé à mal prononcer le Coran. Donc, en prononçant mal dans la langue arabe, un mot, juste en mettant un A ou un O, ça peut changer complètement la signification du mot et même du sens d'un verset. Et quand il a attendu cela, il a eu peur. Il s'est dit, là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut qu'on ramène tous ces écrits, qu'on les vérifie et tout ce qui est mauvais, on le brûle. C'est ça qui s'est passé. Ce n'est pas qu'ils ont brûlé des versets et qu'on ne trouve plus. Non, ils ont brûlé des versets qui avaient des prononciations qui étaient erronées, qui n'étaient pas bonnes. Donc, là, il a fait un concile avec tous les grands érudits du temps. Donc, c'était tous les compagnons qui vivaient avec le prophète, et qui connaissaient le Coran par cœur. Et là, il a décidé de mettre le Coran ensemble en un livre, et il a décidé de prendre le plus grand verset vers le plus petit verset. Voilà. Ça, c'est la seule chose qu'il a fait. Et à partir de ce moment, on a tous le même Coran. Même avec les chiites, même avec les sunnites, on a tous le même Coran. On n'a pas un Coran différent. Et depuis 1400 ans, c'est toujours le même Coran. Donc, voilà. C'est pour ça que M. le prêtre dit qu'on a falsifié. Mais le Coran, il n'est pas falsifié. Et il faut aussi savoir qu'en fait, le mot Coran veut littéralement dire la lecture, la récitation. En fait, le Coran, c'est une récitation, et c'est un livre qu'on apprend par cœur. Et depuis le temps des prophètes jusqu'à maintenant, maintenant, on est, je pense, à plus de 200 millions de personnes qui connaissent le Coran par cœur, lettre par lettre, point par point, virgule par virgule, etc. sans aucune erreur dedans. Donc, non, le Coran n'a jamais été falsifié. Il a toujours existé depuis le début. Et il ne sera jamais falsifié. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran que c'est lui qui va le protéger. Et il dit aussi dans le Coran que, pour les anciens livres, il avait donné aux prêtres et aux rabbins cette responsabilité de protéger les livres. Et ils ne l'ont pas fait. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, cette série. Et on se voit la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.